Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2019, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, fixation des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques. Le 25 juillet 2018, le Conseil des ministres avait pris la décision de suspendre la délivrance d'autorisation et de revoquer les autorisations pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel. Le but visé est d'assurer la disponibilité des professionnels de santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Toutefois, ils avaient à leur convenance le choix d'être exclusivement au service de l'État ou d'y renoncer pour exercer leur profession dans le privé. La mise en œuvre de cette réforme nécessite des mesures d'accompagnement adéquates au profit des agents restés au service de l'État en vue de leur offrir de meilleures conditions de travail, leur permettant de délivrer des prestations de qualité aux populations. Le présent décret portant fixation des taux des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques a été adopté à cette fin. Le dit décret vise spécifiquement à garantir la continuité des soins dans les formations sanitaires publiques à travers une organisation cohérente du travail, réglementer la gestion des ressources humaines en santé en tenant compte des contraintes organisationnelles requises et harmoniser les avantages accordés aux agents concernés par l'offre continue de soins dans les formations sanitaires publiques. Les personnels de santé ainsi visés sont ceux intervenants dans les formations sanitaires publiques sous tutelle du ministère de la Santé. Réglementation du temps de travail des professionnels de santé exerçant dans les hôpitaux publics. L'adoption de ce décret s'inscrit dans le cadre de la définition des règles générales d'organisation du travail au niveau des structures sanitaires pour une meilleure gestion du personnel de santé en poste dans ces hôpitaux. En effet, dans l'exercice de leur profession, les professionnels de santé concernés sont astreints aux consultations, aux soins et à la recherche ou encore à l'encadrement pratique des stagiaires en ce qui concerne les praticiens hospitalo-universitaires. Or, l'Organisation actuelle du travail hebdomadaire ne précise pas la répartition des durées de chaque mission. Le présent décret définit le cadre général d'organisation des charges auxquelles sont astreints ces professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, les praticiens hospitaliers, les praticiens hospitalo-universitaires et les paramédicaux, par rapport aux activités de consultation, aux actes médicaux, chirurgicaux et d'anesthésie. Il en est de même des soins infirmiers, obstétricaux, d'exploration diagnostique, de visite générale et de recherche. Au titre des communications, recrutement de cadres officiers pilotes, mécaniciens ou de base et sous-officiers spécialistes au profit des forces aériennes du Bénin. Dans la perspective du recrutement de jeunes cadres, en vue de renforcer l'effectif des cadres officiers pilotes, mécaniciens ou de base et de sous-officiers techniciens existants, des tests psychotechniques ont été organisés en novembre 2018. Sur la base des résultats des dix tests, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement des cadres dont les profils sont ainsi spécifiés au profit des forces aériennes du Bénin au titre des années 2019 et 2020. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 20e Assemblée des ministres de la Santé des États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest du 29 avril au 3 mai 2019. La rencontre de haut niveau sur le thème Un partenariat pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents en Afrique pour l'accès à la santé pour tous du 7 au 9 mai 2019. Puis la participation du Bénin au cinquième forum du Partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie PACET sur la révolution industrielle et l'économie numérique à Kigali au Rwanda du 19 au 22 mai 2019.